On va parler de notre insertion et intégration professionnelle dans ce contexte un peu inédit qui est cette crise sanitaire. Honorable assistance, nous poursuivons ce webinaire avec le consultant expert en ressources humaines, recrutement, évaluation, team buildings. Notre intervenant a une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Il accompagne plusieurs organisations privées, non gouvernementales et internationales dans leurs défis RH. Il est également expert en politique de jeunesse et renforcement des capacités de la société civile et chroniqueur radio chez Radio Atlantique et consultant politique de la chaîne Téléplus. Monsieur Ayman Chalaghi, je vous prête désormais la parole. Monsieur Ayman, on n'arrive pas à vous entendre. Veuillez activer votre micro. Alors, je pense que je me fais bien entendre là. C'est bon ? Oui, c'est bon, ça marche. Très bien. Merci, chers amis, pour l'invitation. Un plaisir de vous retrouver et de retrouver également le monde de l'université duquel je dirais que je suis un pur produit. Je suis un pur produit de l'université marocaine, de la faculté marocaine et c'est avec un énorme plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vais aller droit au but. L'intervention d'Yali s'articulera autour de cette période, je dirais, marquante, Flavie Diel, un fraîchement diplômé, ou bien dans la vie d'un junior, comme on dit, Radio Goulbismillah, Flavie professionnel. Je vais vous parler de l'importance, de l'intégration professionnelle. L'intégration professionnelle et surtout comment la réussir, le cas du premier embauche d'Yanda. C'est-à-dire que, fraîchement diplômé, on a terminé notre parcours d'études, l'institut, la faculté, une école supérieure. On a terminé notre parcours, nous sommes diplômés. Nous avons dans notre actif, dans notre bagage, deux à trois stages, 12 noms en entreprise. Peut-être que nous avons accumulé quatre à cinq mois d'expérience professionnelle le moment d'obtenir notre licence ou notre master. Parce que, je vous remercie, le stage, le PFE, il est considéré comme une expérience professionnelle. Et du coup, la licence ou le master a trois à quatre stages et il a totalisé six mois. Ça veut dire qu'on a six mois d'expérience professionnelle. Maintenant, le stage est une chose, l'emploi ou bien l'intégration professionnelle, la vraie, on est une autre. Ce n'est pas une tâche aisée. D'ailleurs, il y a un mindset, un mindset, un étudiant, qu'on a créé à l'intérieur de l'école, de l'université, et qu'il nous arrange en tant qu'étudiants. Il nous arrange, en quelque sorte. Donc, le système de l'évaluation de performance d'un étudiant est différent à ce système de l'évaluation de performance d'un collaborateur, ou d'un employeur en général. D'abord, vous êtes au sein de l'université. Vous êtes évalué sur quoi ? Vous êtes évalué sur une certaine forme de discipline, une présence, les absences qu'on a justifiées, et deuxièmement, sur les notes que vous obtenez, et du coup, si vous êtes là, si vous êtes en place, si vous respectez l'emploi, si vous respectez le temps, et si vous avez des notes, et même médiocres, c'est-à-dire, la moyenne, en fin, vous allez avoir votre diplôme, et vous allez l'obtenir. Je vous écoute la mention, mais il y a un peu de diplôme. Mais quand j'ai eu le monde de l'étudiant, les choses sont un peu différentes. C'est que les mêmes exigences de ponctualité et de temps sont observées, et sont encore plus sévères. Il y a un point de l'étudiant, j'arrive à temps, je n'accuse pas de retard, je respecte mes engagements. Donc, vous avez une bonne gestion de temps et de priorité. Mais deuxièmement, c'est que l'emploi, et surtout dans le secteur privé, il n'accepterait pas une certaine forme de médiocrité. Je m'explique. Bimakna, n'est-à-dire qu'on peut avoir 10 ans, les deux semestres, les trois semestres de naissance, et tu vas prendre la licence 11 ans. C'est de l'ordre d'Allah. Par contre, si on passe vers un système privé, et que, comme on peut dire en anglais, « we underachieve », bimakna, « we can achieve », mais on ne peut dire qu'à l'adad de la tawakkuat, ou les hommes dans le monde, de l'employment et de l'employment, soit un, soit un au-delà de la tawakkuat, soit un au-delà de la tawakkuat, soit un au-delà de la tawakkuat, soit le moujtema medalli. Bien sûr, en respectant les dispositions légales, à la tawakkuat, qui vont s'y aller à la mâchere. Donc, vous voyez, le mindset de l'étudiant, il est logique de la tawakkuat, dans le monde de l'entreprise, il y a un certain nombre d'entre nous, qui vont s'casser la gueule. À la tawakkuat, c'est comme un monde. Parce que l'anglourde, il existe une obligation de résultat, une obligation de performance, élevée, dans le monde, dans les travailleurs, dans l'administration, dans la tawakkuat, dans la tawakkuat, dans la tawakkuat, dans la tawakkuat, qui avez un salaire, ou une rémunération, au-delà de la tawakkuat, ou qui ne sont pas suffisants, c'est la performance. C'est-à-dire, le temps dans le temps, il n'a pas d'être capable de faire performance. C'est-à-dire, d'ailleurs, lorsque vous passez vos stages et lorsque vous sortez en entreprise, c'est un peu de temps, mais vous ne touchez pas au fond du système, vous ne touchez pas au fond des chances. Pourquoi ? Parce que la relation entre un stagiaire ou une une des mouassassés, c'est une relation qui n'est pas contractuelle, c'est plutôt une approche de collaboration. C'est une relation. Vous n'avez pas à savoir si vous avez une relation entre le stagiaire ou un stagiaire qui va se valider dans votre carrière. Vous n'avez pas à savoir si vous avez des ressources pour vous apprendrez vos stagiaires. Et vous pouvez avoir accès aux collaborateurs des stagiaires dans votre travail. Par exemple, vous avez des stagiaires qui se sont accès au bout d'un rapport ou dans des exécutifs, qui n'ont pas eu le temps. et les étudiants sont réunis les étudiants qui ont apprécié l'agenda, le délaiq et les apprentissages qui ont apprécié ce qu'il y a apprécié. Donc, la réunion et la perspective des collaborations, c'est le étudiants qui ont été fait au travail. Parce qu'il y a ce temps-à-dire qu'il y a une relation de collaboration, comme un bénéfice, qui n'est pas un étudiant qu'à ce temps-à-dire qu'on appelle ça qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a un étudiant, des obligations. Et ce n'est pas ce que nous avons dit, les amis qui nous ont dit, « s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Un jour, nous avons fait un petit peu petit peu, on peut le trouver un peu partout, dans les petites libres, dans les bouquins, on peut le faire, 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 et je découvre et je comprends comment est la législation du travail dans mon pays. Et d'ailleurs, c'est un réflexe que je donne au conseil des amis ou des étudiants, ou des gens que j'accompagne, qu'on a dit, « si vous voulez vous marier, vous voulez vous marier, vous voulez le code de la famille, vous voulez acheter, vous allez vivre en copropriété, vous allez avoir un syndic, vous voulez ouvrir un business, jeter un coup d'œil sur le droit de société et sur le droit commercial. Donc, il n'y a pas d'aspect de la vie qui est régulièrement en compréhension de la loi, pour que je vous ai mis en souhaité. Et c'est l'un des n'anciers qui nous ont mis en souhaité, pour que vous vous puissiez, vous pouvez vous aider à l'intégration professionnelle, pour que je vous ai mis en souhaité de la relation qui a été mis en place avec ce employeur. C'est l'un des nésbères, c'est la première chose. C'est l'un des nésbères, c'est l'un des l'âge de la loi, même après l'âge de l'âge, ami fait l'âge, les établissements, les idées, l'âge de l'âge et les il faut les pratiquer, si elle veut se débrilter, si elle veut se débrilter, si c'est la procédure, ou si je veux dire, pour ça, ce n'est pas la procédure. le conseil des études à celui du travail, il se prépare, il se négocie. En intégrant le monde du travail, vous allez découvrir qu'il y a de nouveaux codes, ou le code de travail, mais également le code de l'entreprise. L'entreprise a peut-être un réglement intérieur, peut-être une convention collective, et elle a peut-être un réglement d'éducation. J'ai rencontré des étudiants qui disaient, « Monsieur, vous avez essayé de changer les choses, mais en fin de compte, nous disons dans l'entreprise, « Vous avez travaillé aujourd'hui, vous allez voir où nous avons travaillé. » Nous avons des années, nous avons travaillé par la façon dont vous avez travaillé aujourd'hui, et vous allez nous montrer comment faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le choc générationnel entre des personnes qui ont de l'expérience, ou qui ont une certaine manière de faire, je vais vous le dire, dans l'entreprise. Et des jeunes qui ont une perspective fraîche, et normalement, ils ont l'écoute, ils ont l'éducation, ils ont l'éducation à ces événements, à ces jeunes, à ce qu'il y a des choses. Ils ont un éducation de la société qui aublié, pour le faire, ils ont un éducation qui aublié. Donc on va nous montrer ce qu'il y a des choses. Donc, c'est qu'il y a une organisation qui aublié, c'est une organisation qui aublié. C'est une organisation qui aublié, qui aublié, qui aublié, et qui aublié. Donc, ils ont l'éducation à l'éducation, Et je dois comprendre la dynamique existante Avant de faire quoi que ce soit Et c'est la période d'intégration 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 Attention, c'est là où réside le piège Et quand il y a un autre Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas Surtout de rester l'éternel étudiant L'éternel stagiaire Après avoir observé une certaine période C'est bien de se faire une place dans l'entreprise Il faut le dire Il faut dire plutôt que tous les jeunes Les jeunes, surtout diplômés Je ne sais pas si tu as le premier emploi Je ne sais pas si tu es lauréat Dans la grande école de commerce Ou dans l'ingénieur Peut-être que l'intégration C'est mieux préparé Parce que ces structures Elles accompagnent les étudiants Mais l'information, elle existe partout Il faut les rencontrer D'autres étudiants peut-être Les qui n'ont pas eu la chance Et l'occasion d'avoir un accompagnement De proximité Ils s'éteindent Les bonnes pratiques À avoir à l'intérieur De ces entreprises C'est vrai que le recrutement Va se faire par rapport À votre diplôme À vos études Mais également Il y a d'autres choses Qui font la différence C'est Le potentiel Qui font des jeunes Qui font des jeunes Qui font des jeunes Qui font des personnes C'est un éthi Un éthi Un éthi Un éthi Que tu te dis Dans un éthi Que tu te sens Un éthi 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 Sachez vous montrer À la hauteur L'éthi L'éthi Avec les gens Ok Le rass Le rass Ça c'est important Parce que Votre première Experience Professionnelle Mouhima Bezzef Kima kan goulou Fil-adabu 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 Aqallib Fou-adabu Haitha Ma Cheita Minha L'hawa Ennama L'hobu Yibkadi L'habebe L'aewweli Kwaimwa La Promiar Experience Professionnelle Et également Très Importante Ennumark Ennumark Pour Tounjur L'anana Kikouna Dik Aul Jriba Dianna Ala Hulwihah Ala Murihah On Apprend Wukant Taelmofihah Tadar Duz Positiv Tadar Duz Négativ Mais Ennumark Ennumark Aviv Et Surtout L'impact Dianna Egalement Hada Wa Troisième Conseil L'impact De Notre Premier Ménager Chef Dianna Jdid Aul Chevre Kouna Andi Parce Kouna Stagiaire Hada L'encadrant Le Tuteur De Stagiaire Kouna Dous Duf Duc No Duc No Duc 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 стало comme un manager. Le chef le gars, le chef lui, une relation avec beaucoup d' cần confiance et de la confiance. Confiance? Si tu peux t'aider à l'écrire ou à l'écrire du chef. Et si tu ne t'as pas de prédé, dis-le lui. Et si tu ne t'as pas possible à la manière de leur dire une chose, dis-le lui. Si tu ne peux t'aider à l'écrire. Oui, oui. Non, non. Ce qui n'est pas donné laid au rythme. Et deuxième chose, la bienfiance. Ce qui veut dire la bienfiance qui m'a donné le comportement de la comptabilité. C'est normal, ça arrive. Les enjeux du business Ils nous font stressés Ils nous ont arrêté Ils nous ont arrêté Ils nous ont arrêté Le jour où on a arrêté Le jour où on a arrêté Ce qui nous a arrêté L'autre est un peu Et il s'est arrêté Nous ne sommes pas là Nous ne sommes pas là pour faire la guerre Nous ne sommes là pour collaborer ensemble C'est la première relation avec le manager Il est important à observer Quatrième conseil, chers amis Soignez votre première impression Pendant vos débuts Attention, la première impression La première impression Il faut le paraitre Je ne suis pas là 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 Parce qu'il fait hyper froid Mais Bien sûr Je ne suis pas là Pour mes réunions Avec un client Mes réunions professionnelles Oui Les impressions Elles sont importantes Donc Première des choses Chers amis La première expérience Professionnelle Je ne suis pas là La garde-robe Que vous avez Les étudiants Il faut renouveler Sa garde-robe Et avoir une certaine parure Je ne vous dis pas De porter des tailleurs Et des costumes De Giorgio Armani Mais plutôt D'avoir Un paraitre Agréable Avoir Mais parfois Une chemise De 150 Bien entretenue Bien taillée Elle est également Et des baskets Et des baskets Et un tee-shirt Donc attention Donc attention Également Votre impression Respondre A la culture De l'entreprise A chaque charte De dionntologie Et attention Présentez-vous A vos nouveaux collègues En général L'entreprise C'est une circulaire Une note d'information Mais si l'entreprise Ne n'a pas Cette erreur Présentez-vous A vos nouveaux collègues A vos nouveaux collègues Présentez-vous L'environnement Professionnel Est très important Et en fréquentant A vos nouveaux collègues Vous allez vous familiariser Avec votre nouveau Lieu de travail Et n'hésite pas De poser des questions En fait Il n'y a pas de questions Bête Il n'y a que des réponses Bête Donc il s'awult M'en fait J'ovien d'arrivée Ou il y a chez un Quelques qui dit C'est ce qu'il y a Tu n'as pas On dit J'en avril Il n'y a aucune note A cela Alors il y a Quand on darbe Ma maxime A cette erreur S'awult Mais j'ovien d'arrivée Il faut dire que j'apprenne Et bénéficier De l'expérience Des autres Les sabres Que du l'île Les sabres Que du C'est la période cruciale, c'est la période de décès. C'est la période cruciale, c'est la période cruciale. 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 C'est la période cruciale. C'est la période cruciale, c'est la période cruciale. C'est la période cruciale, c'est la période cruciale. C'est la période cruciale. C'est la période cruciale, 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 c'est la période cruciale. C'est la période cruciale. C'est la période cruciale, c'est la période cruciale. C'est la période cruciale. C'est ce qu'on appelle la tournée d'intégration. C'est la période cruciale. L'organigramme, l'organisation qui dirait les flux d'informations en haut et en bas et en horizontale. Les groupes, les filiales, les collaborations, le cercle des fournisseurs, des clients, etc. Mais maintenant, on a fait le bon choix, on a recruté peut-être la bonne personne. Donc, c'est une période de transition pendant laquelle on a fait le bon choix, on a recruté peut-être la bonne personne. Donc, c'est une période de transition pendant laquelle on a fait le bon choix. Vous devez faire vos preuves. Et même, je dirais, ne comptez pas vos heures. Si vous voulez. Je n'ai pas d'attention. J'ai pas d'attention. J'ai pas d'attention. J'ai pas d'attention. Soyez généreux dans la période d'essai. Tout le monde peut se tromper. Surtout lorsqu'on se trompe. Acceptez la critique. Acceptez les remarques. C'est normal. J'ai pas d'attention. 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 C'est normal, il y a un décalage entre le parcours d'éducation et l'éducation qui est dans le marché. Donc, acceptez positifement les remarques des gens, la critique de vos supérieurs et même de vos collègues. Les gens qui travaillent dans le cadre de la jamaïe et qui n'ont pas l'éducation, n'ont pas l'éducation, n'ont pas l'éducation, n'ont pas l'éducation, n'ont pas l'éducation. C'est une question qui appelle la certifité. La certifité est la capacité d'éducation à la m'éducation à la m'éducation. On dit que c'est un gros mot, mais cette question de l'éducation n'est pas une sérieuse. Parce que j'ai dit que j'ai un peu de 3 ans, et je pense pas qu'on est concerné cette question. Mais la question de l'éducation n'est pas l'éducation. Je ne me souviens pas. C'est vrai que j'ai mis à l'éducation, c'est normal. Je ne sais pas si tu as l'éducation, si tu as l'éducation, tu ne vas pas te faire. Attention, la période d'ici, ou l'adressage professionnel, attention, il y a un cadiq d'yalkoum kibir fad la période d'ici, ou l'égo, l'anafa. Attention, n'ont ta khatera jidden. Là, l'égo, adou l'intégration professionnelle. Apprenez qu'il y a un cadiq, même s'ils ont tort parfois, même s'ils se leurrent complètement. Non, on apprend au premier. Donc, faites preuve d'initiative, et c'est ce que tu as l'éducation, et tu as l'éducation, si tu as l'éducation, si tu as l'éducation. Donc, faites preuve d'éducation, faites preuve d'éducation, et faites preuve d'éducation. Mais dites-vous qu'un bon départ, il peut être déterminant pour l'évolution de l'éducation. Merci beaucoup. Merci, M. Ayman, pour votre intervention. Pour nos participants en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à M. Ayman dans la conversation de la réunion. En attendant davantage de questions, on avait ce matin une question pertinente posée par notre professeur, M. Nasri. Y a-t-il des arguments clés pour nos étudiants à utiliser pour négocier un bon stage ou emploi? Très bien. Alors, pour négocier un bon stage ou un bon emploi, on doit faire par des choses. Pour négocier un bon stage, une d'un des plus importants est que nous allons nous rétablir le réseau relationnel de nous. Les bons stages, ils sont rares. Les bons stages, je ne vais pas les trouver d'ailleurs dans les annonces sur les groupes Facebook ou sur les annonces à gauche. C'est la même chose. C'est la même chose. On doit faire des entretiens ou on doit gérer des annonces et je poste moi-même des annonces. Francrude.com ou les autres plateformes, LinkedIn, etc. Les entreprises ne communiquent que sur 20%, 30% des opportunités. Le reste des opportunités, 80%, 70%, qui est de la bouche à l'oreille, qui est de la recommandation. On doit faire des étudiants, des étudiants, des étudiants qui aident le développement, qui aident à ce qu'il faut. On est capable de faire un stage de 6 mois. Est-ce que tu connais quelqu'un ? Il me recommande. Il va recommander sur deux choses. Est-ce que le étudiant est recommandable ? Biment, pas à cause des étudiants, il va empliquer les événements à l'oreille et qu'à l'étudeur, il va avoir les événements à l' Joker ou en cause des débats à l'Océa. Deuxième chose, si le code technique, tout est la vérification pour l'exprison et la langue, en l'exprison, en l'exprison et en la style du stage, s'il va avoir dégain de l'étudiants. Donc attention, nous comprenons que nous avons une acheté, un peu comme ça. C'est comme ça, c'est le plus grand client de la société. Avec 70% d'entre eux, c'est plus grand. Mais c'est un client qui est plus grand. Le clientisme et le favoritisme. Le clientisme et le favoritisme, c'est l'opportunité. Mais le piston, c'est que c'est que c'est comme ça. Je sais si vous avez un étudiant pour vous, mais je ne vais pas aller vous dire. Mais je vais acheter votre CV et vous donnerz l'entreprise. C'est ce qui est le premier. Ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler. Dans les 3e. Donc c'est le CV. C'est ce qui est 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 le CV. Et les gens. Pour qu'ils soient dans les 3e. Et les CVs. Et on veut dire que les 3e. Et on ne s'en a pas. C'est ce qui est le CV. C'est ce qui est le CV. C'est ce qui est très démocratique. Je vous invite à l'aise. Pour qu'on a reçu le CV. Donc la question est la question. C'est ce qui est le CV. Mais vous pouvez apprendre. A utiliser vos réseaux de contact. Aujourd'hui, vous avez des 3e. Vous avez des 3e. Vous avez des 3e. Donc vous n'hésitez pas à prendre l'email. Par exemple. Vous avez des 3e. Vous avez des 3e. 4e. Vous avez des 7e. Cinq aux services. Puis après les 7e. Ça veut dire que vous avez eu des게. Et deuxièmement. Il nous a dit qu'il y a la société, qu'il y a un gars, qu'il y a un gars qui m'a dit sur les sorry, avec l'afriquie, avec l'Afrique et l'Afrique. Nous l'avons bien voulu la contact avec nous et nous essayons de nous voir quelque chose de autre chose. Donc, nous avons fait une question qui s'appelait ce souci. L'air est très important. L'aïl, l'aïl et l'aïl, nous avons pris une bekée l'enfant dans notre vie. On a eu aussi un gros âge, une tante, une chante, une frère. Il faut s'appelait cela au sujet. Et c'est important. Et les gérants et les membres de nous, il faut utiliser ces gens. Ne vous en pensez pas. Il n'y a pas de l'éducation, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Qu'est-ce que c'est ? Les moustahiers et les moustahiers. Les moustahiers qui demandent la mise à l'aide, ou qui demandent le conseil. Les moustahiers qui demandent la mise à l'aide, ou qui demandent le conseil. Et qui demandent le conseil, et qui demandent le conseil, et qui demandent le conseil. Pour l'aide à l'aide. En tant que l'amploi, il est bien négocié sur le premier emploi, il est bien négocié également sans premier contrat. Ou si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation sans premier salaire. Nous allons le remercier avec l'âgelle. Les amis et les amis, si vous êtes à l'aide de Dieu, n'est-ce pas, tu n'as pas d'éducation de quelqu'un d'adoption d'éducation, donc tu n'as pas d'éducation à l'éducation en général. C'est quelqu'un qui a d'éducation à taille ou à taille de la réaction à taille. Et tu ne sais pas d'éducation à taille, tu n'as pas d'éducation à taille. Ok. Tu n'as pas d'éducation à taille de quelqu'un qui a tu. Tu n'as pas aimé de m'attendre à taille de quelqu'un qui a tu. Tu n'as pas aimé de m'attendre à taille. Et malgré ça, c'est ce que nous qu'on est d'éducation à taille de quelqu'un. Il faut savoir que le salaire n'a pas besoin d'éviter de quelqu'un qui a tu. Or qu'un mec qui a tu d'éducation à taille de quelqu'un qui a tu, et que l'éducation de quelqu'un qui a tu. Et qu'on est d'éducation à taille de quelqu'un qui a tu. donc les salaires sont d'affaires ou d'affaires dans le circulant de l'entreprise et c'est des charges d'exploitation à déduire le chiffre d'affaires et d'autres produits afin qu'ils ne connaissent pas les résultats d'exploitation donc je sais que c'est quand même ça c'est qu'un salaire qui est c'est qu'un salaire et c'est qu'un moyen bien sûr qu'il y a de la politique salariale de l'entreprise mais qu'il n'y a pas d'obligation toute l'entreprise qui t'added le salaire à la حsèbe l'قدرة المالie de l'entreprise afin d'optimiser donc conseil pour vous chers amis pour que vous nez le premier salaire n'est pas ça vous n'êtes pas de chiffres ne donnez pas de fourchettes en général je vais vous donner un salaire c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est un bonheur c'est un bonheur j'ai un homme qui ne sait pas je n'ai pas d'accord c'est la question du salaire il est dans il est dans je vais vous dire quelles sont vos prétentions salariales c'est un salaire qui m'a pas de moune ça veut dire que C'est la première expérience professionnelle, je viens de démarrer ma vie professionnelle, je n'ai pas un salaire à la première expérience, puisque je n'ai pas un salaire à la première expérience, un salaire à la prochaine expérience, c'est la première expérience internationale. Nous avons eu un salaire, une expérience de taxe à la même expérience, qui est une expérience de taxe à la même expérience. Je préfère vous faire un défi. Et je suis sûr que vous vous allez voir une expérience de la vie professionnelle sur la culture des thécifiques, et je ne vais pas penser. Ok ? Donc je n'ai pas eu de problème avec moi. C'est sûr. Je suis plus flexible. Je préfère vous faire un défi. Ils ont été déployés à l'intérieur de la ville. Ils ont dit qu'on ne peut pas vous écouter. Donc je vous donnez un chiffre. Pourquoi ne vous voulez pas vous donner un chiffre ? Parce que vous n'avez pas euer un chiffre. Dans les deux sens. Si l'entreprise est capable de donner 6 000. Et tu dis 4 000. Je ne dis pas 4 000. Je vais vous dire que ça va vous donner. Ça va vous donner de la fin. C'est un chiffre. Et ils économisent 2 000 euros sur le net. Ça va vous donner plus. Et si je disais que l'entreprise 1 000 ou 6 500, je n'ai pas eu de l'aide. Je vais vous dire que vous êtes hors budget. et vous êtes cher. Cette semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir une réaction à la maison et vous dites, vous proposez quoi ? Même si vous n'avez pas besoin de vous. Vous n'avez pas la tendance, ce n'est pas bien vu et ce n'est pas bien apprécié. Donc, on va vous donner la proposition. Et vous allez vous dire, je préfère vous écouter. Et vous donnez moi une idée dans ce sens. Et vous allez vous donner cette semaine. On va vous proposer ceci et ceci. Cette semaine, vous n'avez pas le cas. Il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Il s'agit d'un autre. Et vous nez vous donnerz simplement pour vous. Il s'agit d'un autre. Et vous n'avez pas la structure des dépenses et des charges qui sont en quotidiennes. Vous n'avez pas un plan qui est qui te déployer. Il s'agit d'un autre. Ce n'est pas la même chose. Là, je ne peux vous donner aucun conseil. Là, c'est à vous de choisir le salaire qui vous convient. On peut y arriver, on va commencer par une salaire, on va commencer par les mois d'amnés, on va commencer par les mois d'amnés par le mois. Ok ? Je sais que je vais essayer de les mois d'amnés par par les mois. Et je suis capable de 4 000. pour 1,000 ou 1,000 pour tonner de choses au final. Sinon, je vais vous faire passer pour un certain nombre de gens qui ont été éclatifs. Donc, il faut faire un élément déjeuner. Il faut faire un élément déjeuner. Donc, il faut faire un élément déjeuner et déjeuner ou déjeuner. C'est une erreur. Et voilà, j'ai déjeuner avec vous. Je vous dis, vous allez avoir des déjeuners. Je vous dis, je vous dis, j'ai une à la maison. Avec un élément qui est en train de la libra, je vous ai dit. Donc il y a une en train de dire qu'elle est dans le caser. 3,000 de l'hommes. S'il vous plaît, on peut mettre en place dans les affaires. Qu'on a connu de l'éducation ou de l'éducation, plus qu'un journal de l'éducation. J'ai connu de l'éducation et je suis amoureux avec les parents. Alors, j'ai eu le respecte, quoi, j'ai eu l'éducation, il sera que j'éducation à la fin, c'est sûr que j'ai eu la même question. C'est bon. C'est un peu comme ça. Il est un peu de discussion. Il n'a pas de négociation. Il n'a pas de discussion. 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 Il n'a pas d'information. Il n'a pas de discussion. C'est exactement ce que ça, c'est exactement ce qu'on a fait en sorte d'avoir un très bon tour de la ville, c'est ce qui se passe. Donc, il y a quelqu'un qui vous a donné une espèce d'éthroïde ou un élément qui vous a donné une espèce de trompeuse et vous se passe exactement ce que ça. En l'indépendance, une situation compliquée, une autre chose simple, une autre chose de la famille ou une autre chose de la famille, ou une autre chose qui n'a pas pu comprendre, qu'il y a une autre chose qui dit que nous a proposer un autre chose, ou qu'on peut faire la même chose, etc. Et ceci, c'est la naceie, vous n'êtes pas obligé de décider sur le champ, c'est la réunion. Et je vous propose, vous avez des mois d'arrière, je suis marié, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse sur le champ. La nuit porte conseil, donc je peux vous répondre dans 24 heures ? Vous allez en mettre en place, 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 vous allez en mettre en place. Donc prenez les choses aisément et réfléchissez à être froide par rapport à ça. Merci monsieur, votre partage est très intéressant au point qu'il y a plusieurs questions. Donc si vous permettez, je vais répondre brièvement pour que tout le monde ait une réponse à sa question. Très bien, en fait, je n'aimerais pas, je n'aimerais pas, je n'aimerais pas, c'est vrai, abuser le temps de mes collègues, également, ou les autres intervenants qui vont parler de nous. Donc on va également pouvoir parler de ces questions. Je vais vous donner une question technique parce que la question n'est pas arrivé. Je peux vous lire les questions. Très bien, allez-y, allez-y, Mélal, merci. Donc la première question c'est de notre camarade Il vous demande Merci monsieur, j'ai une petite question Quel est le meilleur type d'entreprise pour passer une bonne expérience ? Très bien Alors, je vais te dire Les entreprises qui sont en train de réduire l'espace ou les entreprises Une bonne adresse ou une bonne entreprise pour l'aide Et c'est ce qui est le meilleur type d'entreprise C'est le meilleur type d'entreprise pour l'entreprise Pour l'entreprise, il n'est pas le meilleur type d'entreprise Avec l'entreprise, il n'est pas le meilleur type d'entreprise Donc si tu veux entrer dans un cadre de mécanique Ou dans un cadre de délégétrique Ou dans un cadre de finance Mais bien sûr, tu veux essayer de faire un peu On va essayer de faire un nombre de l'adresse ou un nombre de l'adresse Qui ne peut pas faire un truc Et c'est sûr qu'il n'est pas le meilleur type d'entreprise Dans la région Donc dans le cadre de la recherche Je suis d'Ukhrib Et dans le cadre des centres Et les entreprises qui veulent être stagée dans la région Donc on a bien sûr Le plus grand employeur et le plus grand offreur De stagée dans la région Réhoua l'OCP D'ailleurs je connais bien Parce que moi-même Je suis originaire d'Ukhrib D'ailleurs j'ai oublié de dire ça L'Ukhrib est le plus grand employeur C'est une grande grande affaire Donc je comprends bien la région L'OCP est l'attrayant Dans le domaine Mais ils ont l'adapté à l'adapté Attention L'adapté à l'adapté Ils ont l'adapté très intéressante Et les autres Qui ne peuvent pas être moufides Pour nous Fait qu'il y a la stratégie Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? A l'adapté à l'adapté De l'adapté Et quand tu n'as pas à l'adapté Et quand tu n'as pas à l'adapté Et je t'ai dit Et je t'ai dit Si tu n'as pas à l'adapté On a une question Qui est posée par Abdelkrim Hlou Et aussi Oussama et Moukhles Donc on vous dit On vous remercie Monsieur Ayman Pour votre temps Et aussi de cette intervention précieuse Je voudrais vous questionner En ce qui concerne Notre choix de stage De fin d'études Comme vous avez déjà cité En tant qu'étudiant On se trouve erré Dans un nouveau monde Nous n'avons pas Les moyens nécessaires Pour choisir le stage PFE Qui va booster Notre carrière professionnelle Donc si vous permettez De nous donner Quelques conseils Astuces Pour bien choisir Merci Un premier conseil C'est un premier conseil dans le département, dans les ateliers et dans le PFE, il n'y a pas à dire qu'on se déroule à tout ça. Il y a quelqu'un de trois jours, par la suite, il y a quelqu'un d'autres des départements qui sont en train d'être dans le département. Donc il y a une maintenance, une qualité, une production, donc c'est à l'hissab du département. Et ensuite, on prend quelqu'un d'un dans le département et on se déroule, et on se déroule avec l'encadrement du département. Et parfois même, on essaie que, avec l'encadrement de la vie, les dérouleurs et les déroules, ils vont être en train de dérouleurs des découres et ils vont dire que les décoages, les décoages, les décoages, les décoages, pour l'hissab du décoage, on peut dire qu'il n'est pas possible. Je me dis pas le temps, on peut vous dire que c'est un temps qui est pris en place à l'argent. C'est pendant l'argent, on peut faire un travail à l'argent, on met en fin du jour, on peut faire une décoage de décoage de l'économie, on peut faire d'un décoage, pour l'argent par la semaine, c'est une décoage d'un décoage. Comment faire ça ? On peut dire qu'on peut faire C'est ce qui correspond à ce que nous enseignons. C'est ce qui correspond à ce que vous étudiez et ça nous intéresse. Mais également, en tant que l'entreprise, c'est un sujet qui va s'adapter à ce que le manager et qui va s'adapter à la problématique de lui. Et qui va s'adapter à la matière, la données, faire une vraie extraction, soit de data, ou de intellectuel, ou de méthode, qui va s'adapter à ce que vous avez. Donc, vous avez un sujet qui va s'adapter à ce que vous étudiez et qui va arranger l'administration de l'école et votre soutenance, mais également l'entreprise et les challenges de l'administration de l'école. Donc, vous avez un mode découverte comme petit consultant qui détecte les erreurs et les axes d'amélioration et par la suite, vous trouvez un sujet qui va faire une certaine forme de balance et d'équilibre entre les obligations de l'école et de sa soutenance et les obligations de l'entreprise et de l'offre d'ostage des radiaques. Oui, pour une cause de temps, nous allons terminer la session des questions par une question de Hamid Khalil. Il vous demande, pour une personne introvertie, l'intégration en entreprise est un peu difficile. Par contre, c'est facile pour une personne extrovertie qui peut être moins compétente que la première. Comment gérer une telle difficulté? Très bien. Alors, pour... Et là, je parle d'expérience. Je parle d'expérience parce que j'étais un introvertie qui a fait des efforts d'extraversion par la suite. Et on a... Chez Rami, il y a... Il y a un seul conseil. C'est que... Comme je peux dire, c'est que... C'est que c'est qu'il y a un moment. C'est qu'il y a un moment. C'est qu'il y a un moment pour forcer un peu la mise en aise et l'extraversion. Prenez la parole. En fait, c'est qu'il y a un moment. Ce n'est pas important. Prenez la parole à la qadr al-moustata. C'est à force de parler. C'est à force de s'exprimer qu'on penche vers l'extraversion. Et si nous nous dénons des questions et des questions, nous nous dénons. Parfois, nous trouvons un entroverti qui est beaucoup plus compétent, qui est beaucoup plus intéressante sur le plan professionnel. Mais si tu n'es pas un seul qui connaît lesquadrées. Parce que l'échec d'échec d'échec dans le monde, c'est un échec d'échec. C'est un échec d'échec. Si tu es un développeur freelance, tu as-tu dans le cœur. Tu as-tu un entroverti qui ne s'est-il. Parce que dans le code de l'échec, tu as-tu développé ou tu as-tu. Tu as-tu que tu as-tu. Mais parce que tu es indépendant, freelance. Mais quand tu as-tu dans une personne qui a besoin de m'a, ou une collaboration interdepartementale, ou des gens qui ont collaboré, attention, il faut que nous nous dénons un peu plus. Nous devons nous dénons, nous dénons la parole. Nous dénons les gens. Je n'ai pas d'échec d'échec. Parce que j'ai eu, quand j'ai eu, quand j'ai eu, j'ai eu cette introversion. Je n'ai pas besoin de me dire que je n'ai pas de constipation. Comme on dit, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, c'est principalement, toutes les exposées sur l'Asie. J'ai eu, les prises aux voix dans les mémoires. Et les Comment s'agir, qui m'a pas conci d'échec. Et les autres, comme je vous le dis, c'est vraiment pas ce qui est. C'est les autres. Il y a beaucoup plus d'échec. ... avec les sociétés, les évoluages de la musique, avec les évoluages de la musique, qu'ils ont des évoluages de la musique. La musique est la musique, c'est la musique, les évoluages de la musique. Je ne m'en ai pas d'évolu à la musique. Mais on peut vous dire, j'ai pu l'exprimer, je collabore avec les gens en parallèle sur la musique, c'est une musique très importante. C'est ça, ça va vous permettre de gagner en soft skills et de passer vers plus d'extraversions et plus de contacts avec le monde extérieur. Merci. Merci à vous. Bon courage, Allah en com' et la force à m'ouqbila. Sous-titrage Société Radio-Canada